Alors aujourd'hui, je trouve la fourche beaucoup trop molle et malgré les spin-off, les caches poussières neufs, mais ça c'est à part, les spin-off et je pense qu'elle a une fuite. Ce que je prenais pour de la graisse que j'avais mis dessous pour le montage, en fait maintenant ça commence à se transformer en huile, l'huile que j'ai mis dans les tubes. Donc ce que je vais faire, j'ai récupéré les bras entiers de l'autre fourche que j'ai de réserve, celles qui ont eu les tubes détordus par un membre du forum, et je vais les monter. Et je ne monte que les tubes parce que de toute façon à mon avis c'est plus pratique que de changer la fourche entièrement. Le boulot est pratiquement le même, pour lever la roue, les pattes, le garde-boue, desserrer les tubes au niveau du T inférieur, les tubes au niveau du T supérieur, on fait glisser, on change. Et je verrai ce que ça donne. Ça me permettra de l'essayer donc. Et puis si elle fuit, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les tubes bien détordus, ça c'est sûr, avec ces fourreaux-là, qui n'ont jamais travaillé avec des tubes tordus. Et ça, ça sera pour une prochaine étape. Ouais, et bien, c'est bien une fuite d'huile. Et disons que ça fuit un paquet. Je vais juste enlever le capuchon, le cache poussière. Allez, pas de relevé. Et sorti de la roue. J'en profiterai aussi pour changer le garde-boue. Parce qu'il est un peu voilé celui-là, ça m'énerve un petit peu. Alors, pour Christian, il se reconnaîtra. Déjà, c'est l'entretoise. Alors, l'entretoise de l'axe avant fait 45 mm. Vous voyez, 45 mm. Et le cache poussière. Là, c'est sa position normale. Il est un poil rentré dans le moyeu. Alors, cela sorte. Je ne sais plus qu'elle est tirée en bas. Je vais virer les caches poussières qui sont neufs, ou les mettre sur celle-là. Là, je vais faire un échange des deux. Alors, on va aller vérifier un truc. Oui, c'est bon. Alors, surtout au remontage, avant d'en filer les tubes, ne pas oublier les caches poussières. Celui-là est remonté. Je l'ai juste un poil serré pour ne pas qu'il tombe, parce qu'il tombe tout seul. Et l'important, quand je vais monter le deuxième, là, j'ai laissé 2 cm. Et bien, il faudra laisser exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Bien mesurer que ce soit pareil. Je pose du nouveau garde-boue. Je ne suis pas serré encore. Mais quand même, je recule un peu. Celui-là est bien droit. Très bien. Je vais me gonfler un petit peu quand même. J'ai repositionné la roue. J'ai mis bien de la graisse à l'intérieur du cache poussière. Et dessous le cache poussière aussi, et bien sur l'axe. Là, j'ai badigeonné l'axe normalement. Et j'ai pu qu'à mettre l'axe et remettre le frein. Petit rappel pour tout le monde et pour s'aider. Christian, ce n'est pas pour s'aider, c'est apostrophe. Alors, on positionne à peu près dans la bonne position le flasque. On peut mettre l'écrou pas serré, juste à fleur. Ensuite, on vérifie la position de l'entretoise. Après, dans l'ordre, on serre le renfort, on met le frein. Bon, on serre le renfort, ça suffit d'ailleurs. Ensuite, on serre l'axe. Et c'est seulement à la fin qu'on serre le demi-cavalier. Donc, je vous rappelle, un embuté à la main, et on serre le deuxième. Moi, je préfère serrer celui derrière à la fin. Donc, celui-là à la main, et l'autre en deuxième. C'est comme ça que ça se passe, pour que ça soit bien centré. Et pourquoi fait-on comme ça ? Parce que l'angle de la flasque, la position en gros de là, du renfort, est déterminé par la longueur du renfort. C'est un autre nom, je ne me rappelle plus. Tant pis. Vous voyez que là, l'axe est juste posé. Il y a encore du jeu. Mais la roue n'a pas de jeu, puisqu'elle est bien dans son axe. Donc, j'ai serré le haut, le bas. Maintenant, je vais serrer l'axe lui-même. Et je terminerai par les demi-cavaliers. Donc, j'ai mis celui-là à la main. Là, juste plaqué. Parce que c'est à l'avant, donc ça fait plus joli. Et j'ai serré celui-là. Celui-là, pas la peine de le retoucher. Il se tend tout seul. Vous n'en serrez que. Et vous verrez que j'ai mis mes deux BTR, en enlevant les goujons. Vous avez ça tout en image. Eh bien, c'est dix fois mieux. C'est moi qui vous le dis. Et pour Christian, ici, il sort à peu près 6 mm d'entretoises. C'est du bon à peu près, quand même. Pile 6, il doit y avoir. Et je suis ravi, même si elle fuit un petit peu. J'en sais rien encore. Je n'ai jamais testé, cette fourche. Eh bien, ce n'est pas trop mal centré. Alors que l'autre d'avant, il était plutôt dans le genre comme ça. C'est gênant pour conduire. Bon, allez, je n'ai plus qu'à mettre le câble de frein qui est toujours en braque, là. Et c'est fini. Eh bien, voilà. Tout est remonté. Hop là. Il reste là. Plus qu'à essayer. Mais bon, la flemme. Surtout que ce matin, j'ai encore redémonté tout le carburant. Modifier les réglages d'aiguille. En tout cas, pour le moment, on va aller faire... On va aller tester les nouvelles zones que j'ai ouvertes hier avec celle-là. Comme ça, je vais pouvoir prendre des petites vidéos. Et puis, si vous avez de la chance, je serai dessus dans le casque.